J'ai terminé l'université l'année dernière, juste là, sur le Mont des Oliviers. Je m'appelle Georges, j'ai 23 ans et je vis dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. L'objectif est clair, permettre aux chrétiens locaux d'étudier dans leur propre pays et les dissuader de partir vivre à l'étranger. Parmi les nombreuses façons dont la custodie de Terre Sainte s'engage auprès de la population chrétienne locale, il y a ces bourses, en particulier celles destinées à financer la carrière universitaire des jeunes. Dans la plupart des cas, ceux qui partent étudier à l'étranger ne reviennent pas ici. Tous nos jeunes veulent désormais étudier à l'université. Ce qui attire le plus, ce sont bien sûr les spécialisations, mais avant tout l'accès au marché du travail. Au total, ce sont 500 bourses qui sont attribuées chaque année. Elles soutiennent deux programmes différents et couvrent toute ou partie des dépenses scolaires. Le public cible est constitué d'étudiants dont le revenu familial est faible et qui maintiennent de bons résultats scolaires. 95% de ces étudiants travaillent maintenant dans les secteurs juridiques, médicaux, comptables et de l'ingénierie. Et quand nous voyons ces jeunes devenir des professionnels et être vraiment reconnaissants envers la custodie franciscaine, nos cœurs sont remplis de joie. Il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas la situation actuelle. Ils aimeraient partir à l'étranger pour trouver de meilleures opportunités. J'y ai pensé moi-même, mais j'aime être dans le pays où Jésus a vécu. Il est extrêmement important de comprendre que si nous voulons que les chrétiens restent ici, nous devons leur donner une motivation et des incitations. Et cela passe par la possibilité d'accéder à l'enseignement universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada